Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Dommage, on a le retour en plus, c'est con parce qu'on a le retour Allez on va attendre que ça arrive C'est pas fini Il y a du monde Ah il y a du monde Alors ça arrive encore, je sais pas combien il y a de personnes ici mais ils sont vraiment beaucoup On va s'en occuper comme ça c'est fait, lui il a une tâche de sang donc il est mort Je suppose qu'il y a encore du monde qui arrive Bah oui C'est bien ce qu'il me semblait Il y a encore deux Allez ça va le faire Je sais pas certain, si l'autre il y a une tâche de sang ça a l'air d'être bon Allez on est enfin tranquille dans cette partie Et oui je voulais revenir sur certaines petites anecdotes Je sais pas si vous êtes au courant ou pas Sur Resident Evil 3 Nemesis Qui dans sa version originale S'appelle pas Nemesis Mais Resident Evil 3 Last Escape The Last Escape Donc la dernière fuite Ou la dernière échappatoire Alors on poursuit ici Je ne me rappelle pas du tout De cette zone Mais on va quand même la visiter Voir s'il n'y a pas des herbes, des choses comme ça qui sont dans le coin Alors un shop, ça met nous ici Ok la rédaction Il faut savoir également qu'à la base Resident Evil 3 ne devait pas être Resident Evil 3 Puisqu'il était Il a été produit à peu près au même moment A la même période Que Resident Evil Code Véronica Et en fait Resident Evil Code Véronica A la base aurait dû être le troisième épisode de Resident Evil Il était conçu pour arriver sur de nouvelles générations de consoles Et par manque de moyens De budget également On imagine Et au niveau marketing Ça passait pas Donc je vous l'ai dit Un Resident Evil 3 Qu'on connait actuellement Avec Jill Valentine Lui Mikami avait proposé de l'appeler le 1.9 Si ma mémoire est bonne Le 2.9 Pardonnez-moi Le 2.9 Ça paraissait un petit peu logique De l'appeler comme ça Étant donné qu'il se passait un tout petit peu avant Resident Evil 2 En fait ça devait être un épisode un petit peu bonus Un épisode spin-off Donc finalement ils ont pas réussi Ils ont pas réussi à faire à temps Ils ont pas réussi à A faire Resident Evil Code Véronica à temps Et du coup ils sont repartis sur Sur cet épisode en l'appelant Resident Evil 3 Nemesis Et faut savoir aussi qu'à la base Le Nemesis devait apparaître dans Dans le 3ème épisode Rebaptisé aujourd'hui Code Véronica Si vous me suivez jusque là C'est un petit peu compliqué Mais il faudrait que je vous explique Comment tout ça s'est passé Les évolutions Les Des différents Resident Evil Parce que c'est assez intéressant à voir Waouh Je me rappelais pas de ça Ah c'est classe C'est classe Donc voilà Ce qu'on peut retenir C'est qu'à la base Resident Evil 3 Il était retenu pour Le Nemesis qu'on connait Était retenu pour s'appeler 2.9 Et revenir un tout petit peu Sur cette période de Raccoon City Il voulait partir sur un Resident Evil 3 Qui aujourd'hui est Code Véronica Sur un peu La nouvelle génération Des Resident Evil C'est pour ça qu'il est Différent De cette trilogie Resident Evil Il faut savoir également Qu'à la base Ah j'ai vu du monde là-bas Qu'à la base Claire dans Code Véronica Qu'on connait actuellement Était poursuivi par un monstre Aujourd'hui on sait que Ce fameux monstre C'était Nemesis Et finalement ils ont retenu Nemesis Et finalement ils ont retenu Nemesis pour Je vois rien du tout ici Et ça m'embête Ils ont retenu Nemesis pour Pour l'histoire Entre guillemets De Jill Valentine Et pas Claire Redfield Alors là il y a quelque chose Et la pierre verte Et ça tombe bien Puisqu'on a une pierre bleue Je crois de tête Je me rappelle pas du tout Par contre où elle va pouvoir Se mettre S'ancrer Je ne le sais plus Ça sera peut-être un tout petit peu plus loin On verra bien Est-ce que je peux récupérer des choses ici Hop là Alors là direct Parce que sinon on va se faire Démonter Voilà Paré aux imprévus Le pompe Il est toujours utile Est-ce qu'il y a un truc à ramasser J'ai l'impression qu'il y a quelque chose A ramasser Alors le mémo du journaliste J'ai enfin trouvé la preuve Que cette ville est réellement frappée Par une épidémie cannibalesque J'ai vu un homme dévorer des gens On aurait dit une bête sauvage Se repaissant De lambeaux de chair fraîche C'était insoutenable Le bruit court Que nombre d'autres personnes Auraient contacté Auraient contracté cette maladie Son origine Reste néanmoins mystérieuse Tout cela est tellement étrange Il faut que je mène l'enquête Raccoon City a été placé Sous le coup de la loi martiale A cause de cette épidémie J'ai perdu tout contact avec l'extérieur Mais je n'abandonnerai pas Ma qualité de journaliste M'oblige à persévérer J'ai des devoirs envers la population Et mes pères Je ne pense pas que l'épidémie Ait déjà pris des dimensions nationales Et je suis persuadé Que la clé de son origine Et de son antidote Se trouve quelque part dans cette ville L'armée a installé des barrages Tout autour de la ville Pour empêcher les gens de fuir Et de propager la maladie La plupart des habitants Sont morts ou contaminés Je reconnais que la mise en quarantaine De cette ville était nécessaire Mais je ne peux m'empêcher De m'apitoyer sur mon sort Qu'importe que je sois contaminé Ou massacré Mon destin est déjà scellé De toute façon Tout ce qu'il me reste C'est cet article Je n'abandonnerai pas Avant d'avoir résolu le mystère De cette funeste maladie Je viens juste de découvrir Qu'elle ne se contracte pas Uniquement par les voies respiratoires Voilà donc Le mémo du journaliste Qui est très intéressant Et on s'aperçoit Donc du coup Que Raccoon City A été mise en quarantaine Alors je vais peut-être Du coup reprendre le pistolet Je vais également Associer ça Bim Voilà Comme ça On sera plus tranquille Quand on aura terminé Les balles On aura quand même Un slot de plus Dans l'inventaire Qu'est-ce qu'on peut faire ici On peut voir un passage étroit Depuis la fenêtre Bien 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 J'imagine que je ne peux pas Passer par là Donc je garde J'aurais dû peut-être Prendre J'aurais dû peut-être Prendre Une Herbe bleue Pour me soigner Finalement je n'y ai pas pensé Tant pis On va poursuivre comme ça Je ne sais pas si On va revoir Némésis Dans cet épisode On verra bien J'ai pourtant en tête Qu'il se passait quelque chose Dans cet immeuble Justement avec lui Mais apparemment non Étrange Ah il y a un truc ici On n'avait pas vu Photo B Gros plan sur l'éradication D'un zombie Effectivement il n'est pas beau Le dos de la photo Porte l'inscription Scoop Ah oui tu m'étonnes A mon avis le mec d'ailleurs Il est peut-être mort Qui a pris la photo là Pas terrible Est-ce qu'on n'a pas Une herbe Un truc là Ramassé dans cette zone Non rien du tout Donc on n'est pas venu là Pour rien Puisqu'on a récupéré Cette fameuse pierre Qui va nous servir Certainement pour plus tard Mais je ne sais plus pourquoi Et j'imagine Qu'il faudra d'ailleurs Prendre Également la La pierre bleue Qu'on avait récupéré Un petit peu plus tôt Alors ici Est-ce qu'on pouvait y aller ici C'est fermé de l'intérieur D'accord Est-ce qu'il y a des trucs Exceptionnels Tout sur l'incident Des monts Harkley Alors effectivement Les incidents du mont Harkley Tout est lié par rapport A ce qui se passe aujourd'hui Dans la ville Je sais qu'il y a eu Plusieurs incidents On se rappelle De ce qui s'est passé Avec Resident Evil 1 notamment Ah bah voilà C'est ici que C'est ici que ça va nous servir J'imagine Alors on ne manque pas de balles Tout va bien au niveau des balles Ça se passe assez bien Donc on ne peut pas passer J'imagine Ouvert de 9h à 17h La porte se referme Automatiquement En dehors des heures d'ouverture Bien Du coup Horloge arrêtée Il manque de pierre au cadran D'accord Donc c'est ici Qu'on va pouvoir utiliser Cette pierre Dommage que Je n'ai pas pensé A la prendre plus tôt l'autre On va utiliser Cette première pierre On va faire un petit aller-retour Pour utiliser l'autre pierre Voilà Il manque encore une pierre Et ça devrait le faire Pour ouvrir la porte J'imagine Alors on a fait Donc un petit détour On va repartir A la salle de sauvegarde J'espère qu'on sera tranquille Parce qu'on a On a massacré La plupart des zombies Même on a massacré Tous les Tous les zombies Ici dans cette zone Donc elle devrait être Beaucoup plus calme Que par le passé De toute façon J'ai le sentiment Qu'il faudra qu'on revienne Dans cet endroit Puisqu'on avait fouillé Enfin justement On était passé par un entrepôt Un petit peu plus tôt Avec des grosses créatures Je ne me rappelle plus De leur nom d'ailleurs Et on n'avait pas fouillé Cette zone Et je sais qu'il faudra À un moment donné Revenir dans cet endroit Est-ce que Est-ce que Est-ce que Je vais tout garder En fait Pour le moment Ah non On peut peut-être Poser le spray Par contre Le spray On ne va pas en avoir besoin En tout cas Pas tout de suite Pas nécessairement On a déjà une plante bleue Et je vais En profiter Pour combiner Cette herbe Avec Avec la verte Et bim Allez On est reparti Comme ça On va attendre D'avoir un petit peu Plus de dégâts Avant d'utiliser Cette herbe Ce qui va Nous économiser Un petit peu Les soins En tout cas Je l'espère Bon Au niveau des balles On est pas mal On a assez de munitions Pour le moment On a toujours Cette pression Du Nemesis Qui rôde Dans les parages Je ne sais Absolument Plus du tout Quand est-ce Qu'il va revenir Mais Je me rappelle De le voir Dans cette zone Allez On avance Un petit peu Alors pas de zombies La porte est barricadée Elle ne s'ouvrira pas Ça marche Ici on a quoi On a une espèce De grand couloir Alors Ici on peut aller Soit à droite Soit à gauche Et de mémoire On va peut-être Aller plus à droite Qu'est-ce que je fais Même si je ne suis pas sûr De moi quand même L'ambiance Toujours impeccable Vraiment bien retranscrite Avec ces bruitages Le vent qui souffle Le bruit des corbeaux Également Des morts C'est vraiment bien fichu Vous l'avez compris Également Avec ce troisième épisode Qui est encore plus centré Que par le passé Mais ça on en avait déjà parlé Sur de l'action De plus en plus Beaucoup plus de zombies Qu'avant Plus Le Le némésis Qui rôde dans les parages Qui apporte encore plus d'action Et de nervosité A l'ensemble Ça apporte également Encore plus de stress Aussi Du coup à l'aventure principale Une plante rouge Ah bah voilà On va pouvoir mettre le Ça va nous être utile ça Du coup La manivelle Mais elle est rouillée par contre J'ai pas besoin pour le moment Comment ça tu n'as pas besoin C'est un trou de forme hexagonale Allez Parfait Parfait Ah Alors ça c'est emmerdant Ah oui encore plus emmerdant Que la manivelle est cassée Et restée dans le trou Il faut quelque chose Pour l'actionner D'accord Donc on va avoir peut-être Besoin d'une clé Ou quelque chose comme ça Est-ce que je suis en train De penser à un truc Eh oui J'ai oublié quelque chose D'important Ah je vais encore être obligé De faire un aller-retour Dommage J'ai en train de penser à un truc Pour la suite du jeu Et là je me dis Que j'ai fait le con Parce que de tête On devrait avoir besoin De quelque chose d'important Que je n'ai pas récupéré là Le souci c'est que Je ne suis pas certain De trouver d'autres pièces De sauvegarde Alors du coup Ici on ne peut pas y entrer Ouais 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 Je ne sais pas pourquoi Je ne l'ai pas pris Je ne sais pas pourquoi Je n'y ai pas pensé Ah j'aime pas Vous proposer des allers-retours C'est chiant Ça casse un petit peu Le rythme du jeu en plus Donc je vais revenir A la salle de sauvegarde Vous allez comprendre Très rapidement pourquoi Ou alors vous Si vous connaissez le jeu Vous avez peut-être Déjà compris Puisque je suis en train De penser au tramway En fait Et au tramway On va avoir besoin Du fameux cordon Qu'on a récupéré Un petit peu plus tôt Et j'étais persuadé Que je l'avais gardé Dans mon inventaire Mais en fait non Je l'ai posé La dernière fois Je ne sais pas pourquoi J'ai fait ça J'aurais dû le garder Alors on ne sauvegarde pas Parce que ça va Pour le moment On s'en sort bien Alors il est où Le fameux cordon Il est là Pourquoi je n'ai pas pensé Pourquoi je l'ai posé En plus Je ne comprends pas Bref Voilà Cette fois c'est bon Plus d'aller-retour On avance Alors que ça fait pas loin De 20 minutes Qu'on est déjà ensemble Ça passe super vite Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas si on va pouvoir D'ailleurs Boucler Tout ce que je voulais boucler Dans cette partie En plus de ça Je ne me rappelle pas de tout Allez Bon tout va bien C'est plutôt calme ici Alors Là on a des anzons Et ça ne m'étonnerait pas Qu'ils se relèvent On va y aller tranquille Alors pour être tranquille On va s'occuper de lui Tout de suite Je vais également recharger Qu'est-ce que c'est marqué Rien du tout Donc là on est On est à côté de boutique Ah punaise Il m'a fait peur Non non c'est bon Tout va bien Il a une marque rouge Il y a lui Qui aurait pu se lever aussi Je faisais plus attention A lui en fait tout à l'heure Mais il ne s'est pas levé Mais à mon avis C'est reculer Pour mieux sauter Alors Elle n'est toujours pas en forme Jill Je ne sais pas Quand est-ce qu'on va pouvoir La soigner J'aimerais bien tomber Sur des herbes vertes Pour ne rien vous cacher Ah bah tiens Ça tombe bien On en a On en a deux Cool Comme ça on va pouvoir En utiliser au moins une Hop D'ailleurs on va combiner Ces deux là Voilà comme ça Ça nous fait une place Dans l'inventaire Et celle là On va l'utiliser tout de suite Pour être de nouveau Bien On commence à Voilà C'est beaucoup mieux là Ça me va bien comme ça On commence à se requinquer Un petit peu au niveau des herbes Tant mieux Parce que j'en avais vraiment besoin Cool Ah bah ça Ça fait plaisir en tout cas Alors Est-ce qu'il y a des trucs D'inscrits ici Non apparemment pas Ah là là Le tonneau Le tonneau Ah là Voilà C'est ça que je voulais faire Dès le départ Ça nous a économisé Des munitions Comme ça C'est pas évident De viser le tonneau Quand il y a du monde autour Là au moins On a Ouais on a économisé Des balles ici Alors dans quel état Il est là lui Ah j'avais pas vu Qu'il y avait un tonneau Tout à l'heure Là bas Allez couche toi Toi Alors on arrive au tram Alors on arrive au tram Ils fonctionnent toujours Car c'est du solide Nous devons pouvoir compter sur eux En permanence S'ils ne fonctionnent pas parfaitement C'est à vous qu'incomble la tâche De les examiner pour découvrir leurs faibles Vous devez ensuite les réparer Une vérification quotidienne Vous permettra d'éviter ces petits tracas Ces vieux trains auront sûrement des problèmes Si vous n'y prenez garde Souvenez-vous que s'il faut changer la moindre pièce Vous devez en trouver une nouvelle de qualité Et quand je dis qualité J'entends que si vous ne pouvez dénicher un original Vous devez trouver une pièce qui tienne la route De même que le carburant de ces trains Doit toujours être de qualité supérieure Souvenez-vous qu'un homme peut vous trahir Mais une machine jamais Bah dis donc Ça rigole pas Alors certains éléments semblent être hors d'usage Le câble d'alimentation n'est pas connecté Le fusible a sauté Le mélange d'huile a été consommé Il n'y a rien qui va là-dedans Bref on a le fameux cordon d'alimentation Qu'on va pouvoir utiliser Voilà Certains éléments semblent être hors d'usage Alors certainement il va falloir Peut-être aller chercher un fusible Et de l'huile j'imagine Quelque chose comme ça non ? J'ai juste rencontré votre équipe, Carlos Comment est-ce que une fille comme toi réussissait à survivre ? Hey, je ne suis pas un ordinateur Je suis un membre de S.T.A.R.S. S.T.A.R.S. ? Tu veux dire le R.P.D. de S.T.A.R.S. Special Force Team ? Hey ! Is someone wounded back there ? Oh ! This looks bad They're coming Get ready Fire Fire Stay together Calm down You're safe now Everything is gonna be okay No Don't come Any closer Stay away So Jill Did you decide to help us out ? It looks like we're the only ones who survived We should work together No We can't trust her Why ? But Sergeant We need her help Our unit's down to you Me And Lieutenant Mikhail That's it And Mikhail's hurt bad If we don't cooperate We won't be walking away from this mission Fine Then let's go over our plan We're moving to the Clock Tower area Which is the designated landing zone For the extraction chopper Once we get there And give the signal The chopper will fly in And pull us out That's a lot of ground to cover I don't think we can make it on foot The main problem we have Is that the landing zone Is cut off from here By the fire So we have no choice But to use this cable car To navigate through it Fortunately We can also use it As a moving shield To get us through The worst areas That works for me Good plan Sir Okay people Let's get moving Jill Put this on Ah la fameuse clé à molette Peut-être qu'elle va nous servir du coup On va peut-être pas forcément y aller maintenant Parce que je vois qu'on est déjà Pas loin de 30 minutes Donc Il faut aller au Beffroi Mais Pour aller au Beffroi Il faut activer ce tram On imagine que pour activer ce tram Il va falloir revenir un petit peu Dans des zones qu'on a déjà explorées Et le seul souci Vous m'avez bien compris C'est que dans ces zones On va avoir des complications Allez Et une des complications Ça pourrait bien être Le Nemesis Donc La partie n'est pas encore gagnée Je vous le dis Allez on vient ici Donc on va revenir un petit peu en arrière On a la fameuse clé à molette C'est sans doute Celle-ci qui va pouvoir nous aider A déverrouiller la porte Là j'avais pas vu Mais on peut récupérer des cartouches C'est bien que je me sois arrêté ici Je sais pas pourquoi mais Je me rappelais bien Que j'avais pas fouillé correctement Ce personnage 30 minutes Ça me parait un petit peu juste Pour pouvoir aller Dans cette station service Je préférerais aller sauvegarder Plutôt avant Allez Alors où que c'est qu'on arrive là déjà Ah Punaise Il m'a fait peur lui Alors quand c'est comme ça Pour parer à toute éventualité Hop Voilà C'est la solution La plus efficace Quand on a un souci De temps De time Il vaut mieux prendre le pompe On est sûr comme ça Que Ne pas se faire trop toucher D'autant plus Que là On est refait en santé Allez une petite poudre Ça n'a jamais fait de mal à personne On va y aller tranquille Parce que Il restait du monde quand même Alors lui Il a pas l'air de vouloir bouger Tant mieux Ah ouais C'est bien ce qu'il me semblait Il y en a un qui allait S'activer à un moment donné Il me fait peur lui Parce que je vois pas sa tâche de sang Ah ouais Eh ouais gros Il semblait bien Tu m'avais dupé Bon en point de vue des munitions Plus de 270 balles Pour le pistolet Et encore je vais pas compter Les 15 que j'avais Une quarantaine de balles Pour le fusil à pompe On a rappelez-vous également Un petit peu de balles Très très peu Pour le magnum Point de vue des munitions Pour le moment ça va Je suis pas à plaindre J'ai bien envie quand même D'aller sauvegarder Ça me fait peur Ça me fait vraiment peur D'aller dans cette zone là De station service Ah ouais Vous êtes comme ça les mecs J'ai eu le sentiment D'avoir vu du monde Qui sortait quand même De là dedans Voilà l'idée C'est de négocier Un petit peu tout le monde Je sais pas si il reste du monde D'ailleurs Ils sont à sortir de là C'est vrai que je me rappelais plus Parce que j'ai fait une petite coupure Mais je me rappelais plus Que les zombies Vous pouvez pousser les portes Ça fait déjà deux fois Mais en ne serait-ce que 5 minutes L'autre qui est sorti De la voiture Plus ceux qui sortent D'ailleurs ce passage Il était Tout à l'heure Il était verrouillé Ça tombe bien Parce qu'on va pouvoir y aller Ah des plantes Ah mais non Mais il y en a beaucoup Beaucoup trop là Ah ouais En effet Bien C'est une bonne nouvelle Ça par contre Ah il y a un truc À faire ici aussi Zut Bon J'ai peur que J'ai peur de D'accord Je vois Je vois ce que j'ai à faire Donc Dans un premier temps En espérant que ça passe On va pas sauvegarder Je vais aller déposer Enfin je vais utiliser La clé à molette Qu'on vient de Qu'on vient de récupérer Je vais pas rentrer Je vais rentrer tout de suite Dans le magasin Parce que dire rentrer Je sais pas pourquoi Mais ça me fait peur Alors j'espère qu'il y aura Pas de cinématiques Ou quoi Qui vont se déclencher ici Si je reste bien en dehors Du bordel Vous avez compris Quelque chose voilà Pour l'actionner On a trouvé ce quelque chose Hop Utiliser Ah ouais D'accord En fait on en a encore besoin Est-ce qu'il y a un truc Pour sauvegarder Dans cette zone Je pense pas Je pensais pas en fait Récupérer autant de choses Dans cette partie Mais on en a récupéré Pas mal en fait Du magnum Ouais du soin On a encore du soin Tant mieux Mais du coup Ça va nous faire Ça va nous faire Pas mal d'aller-retour Du coup Dans cet épisode là Oh punaise Oh j'ai eu peur Oh là là Faut pas faire ça Ah ouais Il s'énerve un peu Les zombies là Depuis quelques minutes Quand même Je m'en rappelais plus Du tout De ça De toute façon Je me rappelais de rien Mais En tout cas pas de tout ça Ça c'est sûr Soit la porte Mais ça n'arrête pas Là faut vous calmer Un petit peu les mecs Quand même Hein C'est pas mal Bon Du coup On va refaire Un aller-retour Parce qu'on a encore Un petit peu le temps De le faire Je vois qu'on est Un tout petit peu Plus de 35 minutes On va pas faire Une grosse vidéo Avec beaucoup de Voilà Beaucoup de On aura pas fait Grand chose Dans cette partie Mais on aurait réglé Nos petits soucis De Voilà De D'inventaire On va dire Désolé Ça aura sans doute Manqué un petit peu D'action Même si on a eu Quelques petits éléments Narratifs Avec les mercenaires Qu'on doit croiser Un petit peu plus tôt La petite bande là De mercenaires On a rendu D'ailleurs Carlos Allez Alors on va ranger Du coup On va ranger ça Parce qu'on n'en aura pas besoin On va ranger ça également Je vais prendre une Je suis en train de réfléchir Comment m'organiser En fait Non on va pas faire comme ça Je vais tout poser Voilà Et on fera ça sur place Quand on reviendra Bien Donc Là tout de suite Maintenant Je vais aller chercher Je vais aller chercher L'objet Qui est sur la statue Je vais également Récupérer Les soins J'aurais pu le faire en off Mais on va le faire ensemble Parce que Oh punaise D'accord Bon Il y a encore du monde ici Je pensais avoir réglé Négocié tout le monde Donc là Tout ce qui est Tout ce qui est aller retour C'est un petit peu punitif Quand même Parce que Quand vous faites des allers retours Les zones ne sont pas pour autant Tranquilles Bien au contraire Est-ce qu'il y a encore du monde ici J'espère qu'il n'y en a pas non plus Des masses Ça m'en mettrait beaucoup J'ai l'impression Qu'il y a quand même du monde Bon Tant pis Alors Je vais faire mon aller retour On arrive à peu près À 40 minutes Ça va C'est juste à côté Ah on aura fait Beaucoup d'allers retours Dans cette partie J'en suis vraiment navré Je me suis mal organisé Ou je sais pas Je pensais pas Récupérer autant d'objets Donc première chose Vraiment Ou presque C'est de récupérer les herbes On va pouvoir les combiner On va en combiner deux Voilà Hop On va s'en garder une De secours Quoique je sais pas On verra On verra On verra Et on va activer la statue Là une statue de bronze De Michael Ware On se rappelle que c'est lui Le maire de Raccoon City Bah maire de Raccoon City Il y a un interrupteur Voulez-vous l'actionner Allez Elle tient quelque chose Dans sa main On va prendre le livre de bronze Donc vous le voyez Au niveau du cheminement C'est pas aussi fluide Que ça pouvait l'être Dans Resident Evil 2 Tout simplement Parce que je connais Un petit peu moins le jeu Je le maîtrise un petit peu moins Un objet de bronze En forme de livre Savoir Transmis Etc On avait vu Un petit peu plus tôt Dans l'aventure Je crois que c'était Dans le précédent chapitre Dans le troisième Notamment Qu'on pouvait Qu'il y avait un emplacement Dédié pour ce genre de choses Près d'une fontaine Rappelez-vous Avec l'eau Qui était Électrisée Enfin qu'il y avait Il y avait du courant Qui traînait dans l'eau Bref tout ça Tout ça Donc il est possible Qu'on revienne encore plus En arrière Du coup Dans la prochaine vidéo Parce qu'on va On va s'arrêter là du coup Et oui Il y a encore du monde Encore du monde Mais on est large Ils ont l'air pas à côté On le saura pour le prochain coup Faut pas que je me fasse surprendre En fait je sais pas quoi garder J'avoue J'avoue C'est tellement flou pour moi Que je ne sais pas exactement Qu'est-ce que je devrais poser Qu'est-ce que je dois garder À partir de Même de la clé à molette Je sais pas si je vais en avoir besoin Prochainement En tout cas au niveau du soin On est refait C'était un problème ça Dans la dernière vidéo Ça ne l'est plus maintenant Puisqu'on en a récupéré Quand même pas mal On a également Pas mal de munitions Donc ça devrait le Ça devrait le faire J'imagine pour la suite Et en tout cas On va pas trop stresser À ce niveau là Puisqu'on a On a pas mis longtemps À en récolter quand même Quelques-unes Allez on va s'arrêter là Donc on va sauvegarder Vous pouvez sauvegarder ici Et on va utiliser Le ruban encreur Pour Du coup Une sixième sauvegarde On va remplacer par la Voilà On va remplacer la première Par la sixième Et nous on va s'arrêter là J'espère que ça vous a plu Malgré les allers-retours C'est vrai qu'on a pas fait Encore grand chose Dans ce Dans ce quatrième chapitre J'imagine que le cinquième Sera peut-être un petit peu Plus productif Même si l'histoire Et le scénario Comme je vous l'ai dit tout à l'heure On a un petit peu avancé J'espère malgré tout Donc que ça vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir Avec le petit pouce bleu N'hésitez pas non plus A revenir sur l'aventure Dans les commentaires Je serai ravi de pouvoir Vous répondre Et abonnez-vous Si ça n'est pas déjà fait Si la chaîne vous plaît Et si vous voulez voir La suite N'hésitez pas non plus A activer les petites notifications Avec la petite cloche Pour recevoir Toutes les notifications Toutes les notifications Justement quand les vidéos Tombe C'est globalement Tous les deux jours Pour les let's play Bientôt également Le retour des lives Une fois que Que ce let's play Sera terminé Je serai ravi De pouvoir vous retrouver En live avec vous Et on se retrouve D'ici là Très très vite Pour de nouvelles aventures Prenez soin de vous Portez vous bien Et jouez avec le coeur Allez salut bye